Universités et instituts supérieurs dans l'attente de leur diplôme depuis trois ans sont maintenant satisfaits et en possession de leur parchemin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a en même temps dressé l'état des lieux du secteur. Le bateau ITB Kokolo a été inauguré hier par le chef de l'État. Une dotation importante pour le transport fluvial des personnes et de leurs biens entre Kinshasa et Kisangani, l'Office des ports et des transports obtient là un outil indispensable pour sa relance. Le coût de transport sur le fleuve va baisser grâce à la remise en navigation du bateau ITB Kokolo inauguré hier par le président de la République. Le trafic entre Kinshasa et Kisangani en passant par Mandaka redevient aisé. Bouffée d'oxygène pour l'Office national de transport. Après avoir subi les travaux des rénovations et des modernisations exécutés par la SCTP pendant deux ans, l'ITB Kokolo peut à présent renouer avec le trafic fluvial après la cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. La mise à flot de ce bateau long courrier mettra désormais Kisangani, Mbandaka et Bumba à la porte de Kinshasa. En croire le ministre de transport et voies de communication, cette inauguration constitue un levier de soleil d'espoir. L'inauguration de ce convoi dont la réhabilitation a été quasi totalement financée par le trésor public grâce à la politique de la bonne gouvernance menée par le gouvernement sous le leadership exemplaire du chef de l'État, marque donc avec bonheur la reprise en main par l'État de toutes ses responsabilités dans ce secteur crucial de la vie nationale. Enfin, à travers la manifestation de ces jours, nous célébrons en réalité le début du processus de rupture avec des voyages à la belle étoile. Dans des embarcations de fortune, où nos concitoyens étaient entassés, comme femmes et enfants, marchandises et bétails, cuisines et toilettes faisant ménage, sans parler des officines et matérités réveillant tout simplement de la génération spontanée d'un tout autre siècle. Au finish, Joseph Kabila a effectué une visite guidée dans le bateau, après quoi s'en est suivie une randonnée fluviale partie du port de la SCTP, aux environs de la cité du fleuve, pour regagner le point initial où il a été accueilli par les autorités coutumières. Dans le monde du travail, des tenants-lieux vont être remplacés par des diplômes universitaires et supérieurs. 15 000 ayant été délivrés hier, après trois années d'attente par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Mbemba a par ailleurs passé en revue tous les problèmes posés dans le secteur. Prenant parole, le ministre consacre ce premier mot au remerciement à l'endroit du chef de l'État et du Premier ministre pour la confiance faite en sa personne, avant de faire l'état des lieux de l'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays. De la prolifération des établissements privés, en passant par le non-respect du calendrier académique, la marchandalisation de travaux pratiques, l'organisation du troisième cycle, le phénomène branchement et manque de cotes, ou encore la problématique de l'assistanat comme carrière, Théophile Mbemba-Fundu d'Iluindu a soulevé tous les problèmes liés à son secteur et qu'il qualifie de cancer à extirper. La pyramide d'âge s'étend complètement renversée. Plus de 50% de la population de notre pays étant de jeunes, et nous savons que ces jeunes ont le droit d'être formés, mais en même temps, nous, les aînés, nous devons prendre la prolifer des choses pour qu'ils soient formés dans le bon sens. Ne pensons pas qu'on discrédite le gouvernement, non, on voyait aussi la vie de ces enfants, d'apprendre ces enfants, de ces parents qui se dépassent pour tout l'argent pour que les enfants viennent étudier. Et évidemment, ces enfants doivent suivre debout, assis sur le bloc de ciment. Ce sont aussi, ils sont aussi congolés comme nous, ils ont droit à l'éducation et dans les bonnes conditions. Le moment fort de cette cérémonie était la remise par le ministre des diplômes de lauréat de dernières années. Au total, 15 000 diplômes qui auront traîné pendant plus de 3 ans dans les placards du ministère ont été signés et remis ce jour à la secrétaire générale du ministère. Autre chose à présent, les proches du défunt gouverneur de l'Équateur et d'autres personnalités se sont souvenus de lui au cours d'une messe d'action de grâce en sa mémoire. 40 jours après son décès, la messe affolue Alphonse Koyagalo a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est une cathédrale remplie de ceux qui avaient eu l'occasion de le côtoyer. Membres du gouvernement, députés et sénateurs, notables de la province qu'il a vu naître, amis et connaissances, tous ont répondu présent à la messe de Requiem organisée pour rendre hommage à lui Alphonse Koyagalo, un homme au remarquable parcours dont on n'est cesse d'en témoigner. Lorsque vous regardez son parcours, ça peut vous rendre jaloux. Il a rendu de grands services dans ce pays, entre autres comme un gouverneur très très apprécié dans les Katanga. Et partout où il a été, lui Koyagalo a laissé de très bons souvenirs. Et même moi-même au niveau du ministère où je suis, j'ai trouvé de bons souvenirs de lui Koyagalo. Donc c'est un modèle qu'on devrait montrer à nos enfants. Koyagalo, ce n'est pas un souvenir, c'est une fierté pour nous de l'Équateur. Et une référence pour nous. Ce ne sera pas un souvenir, il sera tout pour nous. De sang vivant, l'ancien gouverneur de la province et l'Équateur militaient pour l'unité des ressortissants de sa province. Une lutte qui compte poursuivre ses pairs. Depuis qu'il était malade, le seul message qu'il m'envoyait, qu'il envoyait également aux autres, qu'on n'oublie pas la province, qu'on fasse tout pour que notre province puisse se développer de façon intégrale. Et nous allons essayer de perpétuer cette volonté-là, si le bon Dieu le veut, et s'il y a une volonté politique au niveau de la politique générale de notre pays. Si la mort était naturelle pour certains, celle d'élu Alphonse Koyagalo revêt une portée très significative pour ceux qui ont accepté de se réunir, 40 jours après, en la cathédrale Notre-Dame pour saluer la mémoire de ce grand temps politique. Il est parti certes, mais son savoir-faire devrait servir d'exemple pour ceux à qui la vie donne encore une lueur d'espoir. Parlons transport avec la clôture hier de la réunion ordinaire de l'union des conseils des chargeurs africains qui s'est tenue à Kinshasa durant trois jours. Le directeur général de l'OGFREM et actuel président de l'UCCA a présenté le rapport final au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au siège de l'entreprise. Cameroun, Burkina ou encore Sénégal, c'est autant de pays qui ont une nouvelle formation. Il a répondu présent à la réunion de l'union des conseils des chargeurs africains à Kinshasa deux ans après l'Assemblée générale de l'UCCA qui avait porté la RDC à sa présidence. La réunion ordinaire de l'union qui s'est tenue du 4 au 6 février s'est clôturée avec un certain nombre de recommandations. On ne pouvait pas sortir de ces assises sans certaines résolutions phares. Notamment, je retiendrai l'augmentation des cotisations. La mission a effectué à Accra pour aller s'acquérir de la non-participation et du non-payement des contributions de l'affaire du conseil chargé ghanéen, aider le conseil guinéen dans ses difficultés. La convocation d'une réunion au niveau du Maroc pour essayer de booster l'harmonisation des bordereaux de suivi des quartaisons. Dans sa conquête du titre du meilleur chargeur africain, le DG de l'EGFREM ne pouvait pas conclure le rapport final de ses travaux sans rappeler les ambitions de son entreprise. Notre réunion est en train de monter de plus en plus. Notre seul souci, comme je l'ai dit à l'introduction au discours d'ouverture, c'est de booster les autres conseils des chargeurs, en ce point-ci par exemple, mais à l'état d'une des volontiers des conseils des chargeurs africains. Nouvelle mise en place au sein de l'armée, la 21e région militaire étendue sur les deux Kassaï, dorénavant commandée par le général Emmanuel Lombé, au remplacement du général Kikabwefal, celui-ci se dit confiant en la personne de son successeur doté des capacités de sécuriser la région. Franck Bambi. La 21e région militaire a un nouveau commandant. Il s'agit du général Emmanuel Lombé, qui a rejoint ce vendredi son nouveau poste d'attache en Bouchimail, au Kassaï oriental. À son arrivée par l'aéroport de Bipemba, le numéro 1 des fards d'ici dans le Grand Kassaï est accueilli par les commandants sortants du général de brigade Sikabwefal, entouré d'étés deux adjoints. Après l'aéroport, Emmanuel Lombé a été conduit auprès du vice-gouverneur de province pour des civilités. Bruno Kadadipoukata a souhaité la bienvenue à son hôte avant de lui promettre le soutien du gouvernement provincial du Kassaï oriental dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau commandant de la 21e région militaire s'est dit heureux de remplacer dans les deux Kassaï son ancien collègue dans les zones militaires de Kinshasa et de la province orientale. Même sentiment de la part du commandant sortant, les générales de brigade Sikabwefal, qui a reconnu en son remplaçant un officier plein de compétences pour mener à bien la mission des fards d'ici au Kassaï oriental et Kassaï occidentale. Pour votre gouverne, le commandant de la 21e région militaire vient de la province du Nord-Divou, où il occupait la même fonction. A la 34e région militaire, les générales de Kinshasa et de Kinshasa le remplacent après avoir passé quelques mois à la tête de l'état-major de la 21e région militaire basée en Mboujimaï. Dans le Nord-Kivu, la ville de Gombe s'attend à accueillir plus de 30 000 personnes à l'occasion de l'organisation de la 2e édition du festival Amani du 13 au 15 février prochain. Le rendez-vous culturel marqué par la musique et la danse est ouvert à tous les habitants de la région des Grands Lacs dans l'objectif de prêcher la paix. Patrick Sialouha. Il y a plus de 30 000 festivaliers de la région des Grands Lacs attendus à Gomar pour participer au festival Amani dans sa 2e édition du 13 au 15 février. Précision livrée ce samedi à la presse à Gomar par Éric Delamode, initiateur de ce festival, à quelques jours de son lancement. Pour lui, l'objectif principal de ce festival est de rassembler par la culture, la musique et la danse les habitants de la région des Grands Lacs, mais aussi faire parler de la région d'une manière positive autour de la paix retrouvée. Ce festival connaîtra la participation des artistes internationaux congolais et ouest-africains. Bill Clinton, Shuken Japakoli, Adibu Koyke, les artistes rwandais et burundais, un café du Nord-Kivu. Tout s'interroît la paix et rien que la paix. Éric Delamode affirme que le monde doit avoir une image positive du Nord-Kivu sur la paix et non seulement l'image, des cartouches. Ce festival sera organisé avec le soutien de plusieurs partenaires, dont le gouvernement congolais. En sport, 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les Léopards de la République démocratique du Congo sont attendus ce soir à Kinshasa. Après avoir glané les médailles de bronze à Malabo, les professionnels vont directement regagner leurs clubs respectifs en Europe. Ce soir, le Ghana joue sa neuvième finale face à la Côte d'Ivoire, qui en est à sa quatrième place. Les deux nations s'affrontent à Bata pour la deuxième fois en finale. En judo, des élections vont se dérouler prochainement en vue de départager des protagonistes qui se disputent la légitimité. C'est le président du comité sortant de la Fédération nationale congolaise de judo, reconnue par l'instance internationale de judo qu'il a annoncée hier. Oui, c'est une recommandation de la Fédération internationale. Ils nous ont demandé de réorganiser les élections. On a trouvé mieux aussi, au lieu de tâtonner sur le terrain, et tantôt, plus tôt, on avait trouvé mieux de suivre cette idée, cette recommandation. Et je pense que les documents seront publiés dès ce samedi. Je reste candidat à ma propre soucession, bien sûr, parce que j'ai un programme à suivre que j'avais déjà développé avec la Fédération internationale, la construction d'une salle. Et puis, l'implantation du judo à travers toutes les provinces. Raison pour laquelle vous avez constaté qu'on était parti dernièrement matin des douaniers de tatamis encore, et on a 500 kimonos qui arrivent encore. Donc tout ça, c'est pour la vulgarisation du judo à travers toutes les provinces. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévisions. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada